Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de colopathie fonctionnelle. On va évoquer qu'est-ce qu'il y a comme solution naturelle et les liens avec la candidose, puisque moi, je suis naturopathe spécialisée en candidose. Et on va accueillir aujourd'hui Anne-Sophie Cortas, qui est naturopathe partenaire de mon programme Sortir de la candidose et qui a aussi plein d'activités naturopathe. Elle a un beau compte Instagram. Elle fait des consultations pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs et d'autres problèmes, d'ailleurs, parce que c'est une excellente naturopathe. Anne-Sophie, je l'ai rencontrée quand je donnais des cours lors de la formation de Coralie Béguin. Je donnais un cours, une intervention sur la candidose à des naturopathes qui faisaient la formation de Coralie. C'est comme ça que j'ai rencontré Anne-Sophie et qu'on a commencé à travailler ensemble. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, tu vas nous aider à faire le point sur la corrélopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a comme solution naturelle ? Et aussi, on va voir un peu les liens avec la candidose puisque ça, c'est sûr que c'est mon sujet. C'est pour ça que les gens me suivent souvent sur la chaîne. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Anne-Sophie, je te laisse te présenter un petit peu à la communauté. Oui, bien sûr. Déjà, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne. C'est super. Donc, moi, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis naturopathe et réflexologue en énergétique chinoise. Donc, je me suis spécialisée dans les troubles digestifs, notamment la colopathie fonctionnelle parce que j'ai eu moi-même énormément de soucis digestifs pendant une énorme période de ma vie. On m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle. Je devais avoir 21 ans. J'ai eu ensuite un burn-out. J'ai eu aussi une candidose, d'ailleurs. Donc, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, surtout d'ordre digestif. Donc, j'ai réussi à me débarrasser et à mettre en sommeil, en tout cas, mes mots suite à plusieurs rééquilibrages alimentaires. J'ai fait de nombreuses conférences sur le microbiote. Et puis, j'ai décidé aussi, au bout d'un moment, d'être moi-même naturopathe et de me spécialiser dans les troubles digestifs. Donc, c'est effectivement comme ça que je t'ai rencontrée. J'ai eu la chance de te rencontrer et de travailler avec toi. Et donc, je me suis formée également dans différents domaines comme la réflexologie, la sophrologie, les pratiques respiratoires pour vraiment avoir une bonne boîte à outils pour accompagner mes consultants. OK. OK, super. C'est vrai que c'est fréquent de voir dans nos parcours de naturopathe qu'on a aussi galéré. On est nombreux, nombreuses à venir au métier de naturopathe parce qu'on est nous-mêmes passés par le chemin pour aller mieux. Mais c'est toujours intéressant, je pense, de le dire, de faire le lien avec les gens, de montrer qu'on connaît aussi ce qui a été vécu parfois. Et je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, alors, tu vois, colopathie fonctionnelle, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus. Finalement, c'est quoi la colopathie fonctionnelle ? Quel est le rapport avec le syndrome de l'intestin irritable qu'on entend, le syndrome du colon irritable, on entend des fois ? Tout ça, finalement, est-ce que tu peux éclaircir un peu ? Pour les gens, c'est pas clair, je pense. Alors, la colopathie fonctionnelle, également connue sous le nom du syndrome du colon irritable ou du syndrome de l'intestin irritable, donc ça veut dire la même chose, en fait. C'est différents termes en fonction de la région ou du médecin. C'est un trouble chronique, en fait, du système digestif qui va se caractériser par des symptômes gastro-intestinaux comme des douleurs abdominales, des ballonnements, des troubles du transit intestinal. Donc, on peut avoir de la constipation, de la diarrhée ou une alternance des deux. Et ça, ça peut toucher des personnes de tout âge. Beaucoup plus que les femmes. Il y a eu quand même pas mal d'études où ça touchait quand même plus les femmes. Et donc, on peut présenter des symptômes légers à sévères. Ça peut vraiment impacter la vie des personnes. C'est vraiment un déséquilibre, en fait, de la flore intestinale. Oui, OK. Et du coup, on est d'accord que ces termes-là, colopathie fonctionnelle, intestin irritable, colon irritable, c'est un terme qui regroupe des symptômes où, en gros, vous avez mal au ventre et où les médecins trouvent rien de grave, mais ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que tu es d'accord avec ce résumé-là ? En fait, oui, effectivement, le terme est le même. Et le diagnostic, on va dire, de la colopathie fonctionnelle, c'est aussi une sorte de diagnostic d'exclusion. On va d'abord voir si on n'a pas une missie, une maladie inflammatoire aussi, soit une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Donc, si on n'a pas ça, en général, et qu'on rapproche suffisamment de symptômes sur les critères qu'ont les médecins, ce qu'ils appellent les critères de Rome, avec des ballonnements, des troubles digestifs de plus de trois jours sur tant de périodes, etc., en général, on est catégorisé en tant que colopathie fonctionnelle. OK. Et les solutions... Comme tu disais, on vérifie d'abord, les médecins vont d'abord vérifier, le gastro-entérologue, tout ça, que ce n'est pas une Crohn ou une RCH, donc tout ce qui est missie, la maladie inflammatoire du colon et de l'intestin. Et résultat, après, donc si on n'a pas ces choses graves, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue médical ? Qu'est-ce que tu vois, toi, tes clients, ils passent par quel parcours ? D'ailleurs, toi, tu l'as vécu aussi. Puis moi aussi un petit peu. Je pense que je sais quel genre de médicament tu vas citer ou quel genre de solution médicale, en tout cas, tu vas citer. Oui. En général, dans les approches de traitement conventionnel, on peut avoir des instruments pour soulager les symptômes. Mais en général, la médecine conventionnelle va plutôt se focaliser sur le soulagement des symptômes que forcément la cause sous-jacente. Donc, on va avoir des antispasmodiques. On peut avoir, d'ailleurs, type météospasmile, ce genre de choses. Oui, ça, j'en ai pris beaucoup moins. Oui, j'en ai pris pas mal. Météospasmile, oui. Des médicaments pour réguler le transit. On peut avoir aussi des IPP, des éminiteurs de pompes à protons, type opérasol aussi, quand on a des troubles gastriques. Ça va souvent de pair. Donc, effectivement, il y a plusieurs types de traitements comme ça. Malheureusement, ça n'offre pas de solution définitive. Ça va soulager les symptômes pendant un temps. Mais vraiment, pour sortir d'une colopathie fonctionnelle, comme une candidose d'ailleurs, il faut vraiment avoir un accompagnement holistique, vraiment prendre l'individu dans son ensemble. Oui, on va reparler du lien avec la candidose. Et c'est vrai que, de toute façon, toi, tu as dit en introduction que tu avais souffert de candidose et que tu avais été diagnostiquée colopathe. Moi, je n'ai pas été diagnostiquée colopathe, mais j'ai vu plein de gastro-hétérologues en disant j'ai mal au ventre, j'ai le ventre gonflé, je suis constipée, puis après, j'ai de la diarrhée et tout ça. Et j'avais le météospasmine et tout à l'heure. Donc, on refera les liens entre colopathie et candidose. Mais avant ça, je voulais te parler des FODMAP. Il y a des médecins maintenant qui disent enlever les FODMAP, tout ça. Est-ce que tu peux éclairer les gens sur ce sujet-là un petit peu ? Parce que c'est aussi, du coup, pas évident aux gens de se retrouver. Oui, d'accord. Alors, les FODMAP, ce qu'on appelle fermentable, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide et poliole, tout ça, ce sont des glucides à chaîne courte qui sont présents, en fait, dans certains aliments qu'on a et qui peuvent être fermentés par des bactéries intestinales. Et donc, ça, ça peut provoquer des symptômes chez certaines personnes. Donc, effectivement, il y a pas mal, de plus en plus de médecins qui le préconisent en cas de colopathie fonctionnelle en première intention, les certains naturopathes aussi, comme une approche diététique, en fait, pour soulager les symptômes de la colopathie fonctionnelle. Donc, ça, ça nécessite vraiment une supervision, un suivi vraiment approprié parce que c'est pas quelque chose qui va se suivre sur le long terme non plus. On n'a pas coupé complètement ces aliments. Il y a aussi une certaine quantité. Donc, c'est vraiment important de se faire suivre par quelqu'un de formé à ce sujet. Et je dirais que c'est pas forcément la première intention en cas de colopathie fonctionnelle. En revanche, elle va être très intéressante dans des cas de SIBO, c'est sûr. Oui, parce que ce qu'on voit, j'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, il y a plusieurs années, c'est qu'il y a des personnes qui pensent, que ce soit des médecins ou des personnes qui sont atteintes de colopathie, que ça va un peu tout régler. En fait, il faut que j'enlève les FODMAP. Puis, en fait, je suis comme intolérant à FODMAP, donc il faut juste les enlèves et puis ça va aller. Et en fait, il y a deux choses. Je pense que des fois, déjà, ça marche, ça ne fonctionne pas. Ou alors, c'est très court-termiste, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution, on est d'accord que ce n'est pas une solution long terme. Déjà, souvent, on dit, enlever tous les FODMAP à long terme, ce n'est pas bon parce qu'on se prive de plein d'aliments, mais c'est aussi que ça ne va pas forcément être suffisant s'il n'y a pas eu un travail sur la flore, un travail sur les piliers de santé, tout ça. Donc, ça, je pense que c'est important aussi de recadrer que ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la panacée. Les médecins en parlent quand même, mais voilà, c'est que ce n'est pas une solution long terme quand même. Oui, c'est sûr. Après, c'est bien qu'ils en parlent déjà, c'est intéressant. Voilà, exactement. C'est ça qu'on doit souligner, c'est que c'est bien qu'ils en parlent, c'est intéressant. Comme tu dis, dans un cas de SIBO, il faut en passer par là. Par contre, juste ne pas croire que, en fait, vous êtes juste intolérant en fond de map et qu'il faut l'enlever, et qu'il faut l'enlever à vie et que ça tout va bien aller. Non, c'est juste du temporaire et en plus, ça ne résout pas tout, si je peux résoudre ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être parler du lien déjà entre candidose et colopathie. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait qu'il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont la candidose qui sont diagnostiqués colopathes, et tout ça ? Enfin, on va faire un petit peu un point là-dessus. Oui. Par rapport à la colopathie et la candidose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, tout en ayant une candidose, peuvent avoir une colopathie fonctionnelle et inversement. Donc, c'est intéressant de faire des analyses à ce sujet pour vraiment évaluer la présence de candidose ou d'autres déséquilibres intestinaux. Donc, je pense notamment aux tests de chez LIBS pour la candidose dont tu as parlé, il me semble, récemment dans un de tes articles. Donc, ça, c'est intéressant effectivement de faire quand même les analyses pour voir déjà où on en est au niveau de la candidose. Si on a une colopathie ou une myssie, comme on parlait de maladies inflammatoires, c'est intéressant de le savoir, ou une gastrite, ce genre de choses, c'est intéressant quand même d'avoir un diagnostic de posé. ça permettra ensuite de prendre des compléments alimentaires qui vont être ciblés en fonction des symptômes de la personne. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on prend vraiment la personne de manière holistique, donc rééquilibrer le plus possible ce que j'appelle les piliers de santé. Vraiment prendre tous ces piliers-là un par un. On en parlera peut-être un peu plus tard. Oui, on va en parler. Mais voilà. Et puis pour la candidose, bien sûr, il y aura une action aussi antifongique en prenant quand même certaines précautions pour éviter le die-off. Donc voilà. C'est le genre de choses intéressant de le savoir. Oui, c'est ça. Moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est sûr qu'en candidose, on a énormément de gens qui ballonnent et qui ont des problèmes de transit. C'est vrai que... Enfin, je resitue un peu, mais donc moi, j'ai le programme de sortir de la candidose où les personnes apprennent à mettre en place ce protocole. Et toi, Anne-So, tu es là pour m'aider là-dessus, notamment répondre aux emails des participants quand il y a des questions sur les cours et être disponible pour les consultations si les gens peuvent prendre des consultations. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que les gens se plaignent beaucoup de ballonnement et de constipation et parfois constipation diarrhée ou diarrhée. Enfin, tous ces trucs-là qu'on retrouve qui sont typiquement de la colopathie, quoi. Oui, finalement. D'où le fait qu'on peut être diagnostiqué colopathe, puisse apercevoir qu'on a une candidose. Ça, ça peut arriver. Comme tu dis, l'analyse, notamment celle chez LIMS, là, le BP candidose, c'est pas mal pour faire le point facilement, c'est pas cher et tout ça. C'est vrai que c'est bien. Et par contre, à la limite, il faut bien comprendre aussi que tous les colopathes n'ont pas la candidose. Ça peut être un SIBO, ça peut être la candidose ou ça peut être ni l'un ni l'autre. On est d'accord ? Ça peut être soit uniquement, effectivement, une colopathie fonctionnelle. Donc là, il y aura des choses à l'équilibrer. Et effectivement, on peut avoir une colopathie et une candidose, on peut avoir une colopathie et un SIBO. On peut avoir une colopathie, une candidose et un SIBO. Oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Donc oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs symptômes qui peuvent se rapprocher. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pourcentages de colopathes qui ont un SIBO. Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'études maintenant. Enfin, il y en a eu en tout cas plusieurs où on prend les colopathes, ce qu'en anglais ils appellent IBS et puis ils viennent voir est-ce qu'ils ont un SIBO et il y a quand même un pourcentage assez élevé. Il y a aussi une étude où on regarde aussi est-ce qu'ils ont un SIBO, donc une candidose et où là aussi je sais qu'il y a une étude où c'était un tiers, un tiers, un tiers, ce qu'on disait. C'est-à-dire un tiers SIBO, un tiers candidose et le reste ni l'un ni l'autre et une partie aussi qui a les deux dans les un tiers, un tiers. Bref, donc oui, il y a vraiment des liens. Après, comme tu disais, je me permets de résumer, je sais qu'on pense globalement la même chose, donc si la personne se sent atteinte de troubles digestifs, toujours commencé par le médecin, comme tu disais, il va regarder est-ce qu'il y a une maladie comme une missie, sinon peut-être il va poser un diagnostic de colopathie, peut-être la gastrite aussi, ça aussi c'est des choses qu'on voit beaucoup, il va regarder ça, faire les analyses qu'il faut pour ça et puis derrière, ce que vous disait Anne-Sau, c'est qu'il peut y avoir des tests pour la candidose, donc on parlait du test LIMS, je vais mettre le lien en dessous et il peut y avoir des tests aussi pour le SIBO, ça c'est un peu plus, enfin c'est un peu plus cher, un peu plus compliqué que le test candidose à la limite mais toi, le labo que tu préconises c'est SIBO Lab, c'est ça ? Oui, il y a le SIBO Lab, alors on peut le faire dans un hôpital aussi, pas tous les hôpitaux le font mais il y en a quand même qui le font et sinon il y a effectivement SIBO Lab où là on peut commander un kit directement et faire le test respiratoire à la maison, alors je crois qu'il existe en glucose et en lactulose, en général, on préfère plutôt le lactulose parce que le glucose va être absorbé que dans le premier mètre de l'intestin grève et si on a un SIBO au cinquième mètre on ne pourra pas le détecter donc ça va être important de choisir plutôt un test au lactulose que ce qu'on le fasse en hôpital ou au SIBO Lab ce sera plus précis on va dire ça évitera les faux négatifs Oui, c'est ça et à l'hôpital il faut avoir une prescription du coup d'un gastro-entérologue pour le faire C'est ça, voilà et donc après il faut vérifier quand même le type de machine qu'ils utilisent s'ils le font au lactulose ou au glucose donc ça c'est intéressant d'appeler avant et de savoir vraiment Oui, c'est un peu plus technique que le test candidose alors juste une petite parenthèse le candidose celui dont on va mettre le lien en dessous c'est urinaire et sanguin il y a aussi certains qui font que urinaire donc c'est des analyses privées qui ne sont pas remboursées par la sécu mais finalement c'est relativement simple la prise de sang il faut faire venir une infirmière mais à la limite on ne peut faire que le urinaire aussi pour la candidose c'est déjà très bien le SIBO c'est un peu plus compliqué je trouve mais après c'est peut-être juste parce que j'ai le nez dans la candidose plus que dans le SIBO c'est pas si compliqué que ça tu me diras disons qu'il y a quand même tout un travail aussi en amont une préparation oui voilà donc si effectivement ça s'improvise moins qu'une année je trouve je suis correcte en tout cas je pense que c'est important d'en parler parce que on va le voir nous on est plus sur le fait de travailler d'abord les piliers peut-être avant de faire des analyses en tout cas il ne faut pas voir que les analyses et tout ça mais parfois c'est quand même utile et je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire ce genre d'analyse pour y voir plus clair parce qu'ils ne savent plus du tout ce qu'ils ont donc je pense c'était important qu'on en parle et je vais mettre des liens utiles sous la vidéo bon justement une fois qu'on y voit plus clair ou pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue naturel quand on souffre au niveau digestif toi tu tu travailles comment entre guillemets alors déjà pour moi il faut d'abord revoir les bases vraiment c'est le piliers pour moi c'est vraiment la chose la plus importante à faire dès le début que ce soit l'alimentation donc là vraiment en individualisant le plus possible parce que ce qui va convenir aux voisins qui a exactement les mêmes soucis digestifs que nous ne va pas forcément nous convenir ça ça va vraiment être important d'individualiser au max les choses c'est pour ça que le régime FODMAP pour moi ce n'est pas une solution pour tout le monde c'est vraiment individualiser à ce niveau là et puis il y a d'autres piliers je parle aussi il y a également avoir un bon sommeil avoir un bon sommeil ça aide aussi à régler le système digestif ça favorise la production d'hormones qui est appliquée dans la digestion l'absorption des nutriments et puis ça aide aussi à bien gérer aussi le stress en réduisant les niveaux de cortisol donc c'est vrai que si on a un mauvais sommeil c'est compliqué aussi d'avoir un bon système digestif donc ça c'est vraiment aussi un pilier important je parlais du stress la gestion du stress aussi c'est crucial dans la prise en charge de la colopathie fonctionnelle ou de la candidose c'est vraiment important de faire attention à ça parce que ça peut perturber par exemple la motilité intestinale ça peut créer des effets de constipation ou de diarrhée et puis le système nerveux autonome c'est celui qui va réguler vraiment toutes les fonctions un peu automatiques de notre corps donc ça ça va être important quand on est sensible au stress ça peut vraiment modifier tout notre transit notre transit oui d'ailleurs les médecins je pense que tu l'as vécu aussi ils mettent quand même beaucoup le doigt dessus ce qui est à la fois bien et pas bien je trouve je vois ce que t'en penses mais des fois ça va être un peu facile du style ouais bah vous êtes trop stressé voilà rentrez chez vous un peu et d'un autre côté il est vrai que clairement on est d'accord quand on a souffert du ventre comme ça on sait que les périodes de tension c'est là qu'on va ballonner c'est là qu'on va avoir des problèmes de transit c'est vrai aussi et donc ça va accentuer après qui de l'oeuf et de la poule est arrivé en premier c'est dur mais en tout cas l'un a l'autre c'est c'est une autoroute à double sens en fait je dis souvent cet exemple là parce que c'est vrai si on va pas bien au niveau digestif c'est dur d'aller bien au niveau moral et si on va pas bien non plus moralement c'est dur aussi d'avoir une bonne digestion donc voilà un équilibre à retrouver en fait c'est sûr oui c'est vraiment intéressant cette histoire d'autoroute là c'est notre fameux nerf vague qui descend du cerveau et qui gère aussi la digestion et c'est vrai que moi je trouvais ça incroyable comme c'est vraiment des mauvais souvenirs maintenant et tant mieux c'est à dire je ne vis plus du tout ça mais à quel point tu sais quand t'es ballonné par exemple c'était de mauvaise humeur c'est un truc de fou c'est dur horrible quoi et quand c'est tous les jours c'est galère c'est galère et puis effectivement ça crée du stress de l'anxiété et si on est stressé et anxieux ça crée des trous digestifs c'est un véritable cercle vicieux comme tu dis c'est l'autoroute à double sens ça se parle là-dedans tout à fait si c'est un cercle vicieux il faut enrayer le truc ok donc sommeil gestion du stress alimentation également une pratique sportive adaptée aussi par rapport à nos capacités bien sûr mais ça ça aide aussi à réduire le niveau de stress à être connecté aussi à la nature c'est important et puis éliminer les toxines aussi par ce biais-là par la transpiration si on a la capacité de bien transpirer aussi certaines personnes ont cet émonctoire peau un peu bouché donc ça ça va être des choses aussi sur lesquelles ce sera important de travailler je parlais de gestion du stress mais il y a également tout ce qui est reconnexion à soi est-ce qu'on est aligné avec soi-même avec ses valeurs est-ce qu'on est heureux dans notre vie tout simplement ça aussi c'est des choses qui impactent c'est pas forcément un seul pilier qui va résoudre tous les problèmes mais c'est l'équilibre en fait de tous ces piliers de la maison qui va faire que la maison elle va tenir et qu'elle sera plus robuste et moins sensible en fait aux pathologies et autres et il y a un dernier pilier auquel on ne fait pas attention également c'est l'environnement faire attention à son environnement tout ce qui est perturbateur endocrinien ça ça peut vraiment provoquer les inflammations chroniques qui vont perturber l'équilibre hormonal du corps et puis également toute la santé du système digestif ça peut aggraver les symptômes d'une colopathie fonctionnelle ou d'une candidose en altérant la flore intestinale donc ça c'est aussi quelque chose c'est vrai ouais ouais ok et c'est vrai que holistique ouais holistique et c'est vrai que sur ton compte Instagram que j'adore et si vous connaissez pas le compte Instagram de Anso allez voir je vous mets le lien ci-dessous c'est vraiment trop top j'adore parce que déjà tu délivres beaucoup d'informations et notamment justement sur l'hygiène de vie tout ce qui est perturbateur endocrinien mais d'autres choses très très bon sens et qui vont vraiment changer la donne tu vois c'est pas du blabla et c'est des choses concrètes que tu peux mettre en place et qui changent la donne il y a plein de trucs que j'ai mis en place moi en regardant ton compte Instagram et j'adore et je pense c'est des choses que parfois on néglige un peu c'est à dire qu'il y a quand même ce truc de ben on va bosser souvent les compléments alimentaires donnez moi un complément alimentaire pour que ça aille mieux et c'est normal et c'est notre job il y a beaucoup de gens qui souffrent et on a besoin aussi de leur donner des compléments c'est vrai mais il ne faut pas oublier effectivement d'abord les piliers dont tu viens de parler et l'environnement en fait partie c'est clair c'est bien je trouve de ne pas de ne pas le négliger et d'aussi bien connaître le sujet parce que c'est des sujets pas évidents quand même se protéger des ondes récupérer de l'électromagnétisme et tout tout le monde ne connait pas ça et toi tu connais les bons tips les bons conseils j'aime beaucoup j'ai bien approfondi ce sujet on sent que t'as vraiment bien approfondi le sujet et que tu le vis au quotidien c'est pas juste tu es allé chercher dans un lit t'as essayé les trucs ah oui j'ai tout essayé j'adore ça c'est cool et je t'ai déjà dit mais il y a des trucs que j'ai mis en place grâce à toi donc ceux qui ne connaissent pas allez voir le compte Instagram d'Anso et suivez-le en plus il est fun ça c'est vraiment c'est vraiment cool ça fait toujours plaisir ça fait du bien et vraiment sympa donc petite parenthèse mais ouais effectivement donc les piliers tous les piliers de santé avant de partir sur sur les sur les compléments etc je pensais à un pilier dont tu me parles souvent c'est la mastication ça c'était quand même dans l'alimentation il y a également des inhibiteurs de digestion qui sont pas forcément que dans l'assiette mais aussi dans les comportements qu'on a face au repas et effectivement la mastication c'est très important parce que c'est vraiment il y a énormément de personnes qui arrivent à résoudre leur problème digestif rien qu'en masticant mais oui mais oui boire nos solides mâcher nos liquides c'est ça qu'on dit donc vraiment mâcher jusqu'à ce que ce soit la consistance d'une compote de pommes parce que dans notre saline on va avoir des enzymes digestifs qui vont déjà prédigérer ce qu'on est en train de manger et ça si on le fait pas mais l'estomac il va pas le faire à notre place et ça va ralentir considérablement la digestion donc s'il y a bien quelque chose sur lequel à commencer si vous le faites pas c'est vrai c'est mastiquer on mastique jamais trop j'ai envie de dire non mais comme tu dis il y a des personnes là qui nous écoutent il y a une partie des personnes qui nous écoutent juste en masticant bien vous allez augmenter votre confort d'une manière incroyable c'est ça qui est il y a des choses comme ça c'est dingue mastiquer prendre le temps aussi à table prendre le temps parce que quand on va se mettre en mode de digestion on va stimuler notre mode parasympathie donc c'est le mode repos et si on se met tout de suite à débarrasser dès qu'on a fini ou à manger en même temps et en travaillant on va activer notre système sympathique notre mode actif et pour imager ça c'est comme la pédale d'accélérateur et de frein d'une voiture on peut pas faire les deux en même temps et la digestion c'est pareil on peut pas et digérer et être actif donc comment prendre le temps quand on a fini de manger on reste posé on s'assoit on écoute un podcast je sais pas mais en tout cas on prend le temps de digérer ce qu'on vient de manger tranquillement c'est important ben oui c'est hyper intéressant je pense que ça les gens savent pas trop non plus comme tu dis il y a deux modes si on fait simple au niveau nerveux le frein l'accélérateur et le frein on en a besoin pour manger et pour digérer et donc effectivement si en même temps on fait d'autres choses le corps il va pas bien digérer c'est tellement important et en même temps pas très connu donc encore une fois les piliers c'est ça c'est simple mais souvent on le met pas en place ouais la différence en mettant toutes ces petites choses mises bout à bout on voit vraiment une différence oui et ça je pense qu'il faut le dire aussi c'est vrai que oui je pense que des fois les gens et je comprends s'attendre à juste le complément alimentaire qui va faire que ah non mais je dois être carencée en ça donc donnez-moi enfin voilà je fais une analyse on me dit que j'ai une carence je prends ça et ça doit être ça mon problème et on oublie que attends comme tu dis est-ce que t'es bien connectée à ta vie à toi est-ce que t'aimes ta vie est-ce que à table tu prends le temps tu mastiques etc ces trucs qui si tu les as pas en fait tu peux prendre tous les compléments alimentaires du monde faire toutes les analyses du monde ça marche pas en fait ton corps il marche pas comme ça tout à fait c'est important de le rappeler ouais c'est clair bon et non mais c'est vrai que c'est ça j'aime beaucoup avec toi et justement sur Instagram on le voit bien c'est que voilà on revient à ces piliers là et comme on disait par exemple la mastication il y a des gens juste ça ça va tout changer je pense aussi au grignotage le fait de manger alors au grignotage on associe ça au fait de mal manger mais même manger un fruit mais à 22h ou à 11h le matin c'est du grignotage c'est pas bon ça va stopper la digestion ça aussi je pense que c'est un de tes dadas oui et puis surtout que ça c'est important même d'ailleurs en cas de de candidose ou de SIBO parce que quand on va digérer au bout d'une heure et demie deux heures il y a ce qu'on appelle le complexe moteur migrant qui va arriver on va l'appeler le déboueur et lui il va venir faire un peu le nettoyage dans notre huile digestif enlever les petits débris il va envoyer des ondes péristaltiques comme ça pour nettoyer et si on mange une amande on boit un thé un café n'importe quoi ça va relancer la digestion et on va complètement stopper son travail et bien au bout d'un moment ça va créer de la fermentation putréfaction et on peut avoir des proliférations bactériennes ou des pathologies donc ça c'est vrai que c'est très important de bien se concentrer sur trois repas par jour une collation au goûter si on a envie mais vraiment de laisser un peu notre éboueur faire son travail et puis surtout laisser notre corps penser à autre chose qu'à digérer se concentrer aussi sur l'immunité sur la vitalité parce que s'il pense tout son temps à digérer il ne peut pas penser à ces autres ces autres points-là et on peut être fatigué développer des pathologies plus facilement c'est important aussi ok ouais non mais c'est vrai que ça aussi effectivement le grignotage mais même sain comme tu disais une amande un thé on se dit il n'y a pas de problème si on fait ça plusieurs fois dans la journée en fait pendant toute la journée les boueurs ils ne passent pas et puis résultat ça ça peut vraiment être de colopathie de candidose de cibo ouais ouais clairement c'est aussi quelque chose où quand les gens ils arrêtent et qu'ils font juste trois repas plus un éventuel goûter des fois au bout de quelques jours on a un message ah bah ça va beaucoup mieux on dit bah oui rien que ça déjà c'est beaucoup mieux la digestion ah oui oui c'est clair bon donc on est d'accord vraiment les piliers toujours la base bon une fois qu'on a mis ça en place j'imagine enfin je sais pas que j'imagine il y a quand même des compléments alimentaires qui peuvent nous aider est-ce que tu peux nous donner tes préférés pour la colopathie donc l'idée c'est une personne qui est plutôt dans le cas où il n'y a pas le cibo il n'y a pas à la candidose mais à la colopathie c'est ça même si c'est des compléments qui peuvent aussi aider dans ces cas-là mais voilà plutôt pour ça c'est quoi tes préférés alors moi j'aime beaucoup la gémothérapie pour aider à soulager les symptômes favoriser l'équipe digestif j'ai une petite préférence pour le bourgeon de figuier ouais c'est très intéressant surtout si on a également beaucoup de stress par exemple si on est constipé dès qu'on va dormir chez quelqu'un d'autre dès qu'on n'est pas chez soi ou qu'on a de la diarrhée à avoir un événement important ce genre de choses ça le bourgeon de figuier va être très intéressant là-dessus il a une bonne action régulatrice sur le système digestif à apaiser les douleurs abdominales et puis il ne va pas aussi agir au niveau du nerf vague donc ça ça va être intéressant en cas de colopathie ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre les oméga 3 ça ça va être très important surtout si on ne consomme pas suffisamment de petits poissons gras petites sardines macros ce genre de choses parce que ça ça fait bien baisser les inflammations ça aide à bien réguler le transit ça participe aussi à la réparation intestinale en favorisant la formation de membranes cellulaires saines donc ça ça va être très intéressant d'avoir un apport en oméga 3 si on ne l'apporte pas par l'alimentation par goût ou autre ce qui va bien aider également c'est les enzymes digestives ouais c'est aussi surtout quand on a des problèmes gastriques si on a des reflux des glaires en fond de gorge en continu clairement qui indiquent une problématique stomacuelle ça ça va bien aider à décomposer les aliments à réguler le transit et à participer à la réparation intestinale donc ça ça sera intéressant ok voilà puis après en phytothérapie j'aime beaucoup aussi tout ce qui est romarin qui a des bonnes propriétés digestives qui va bien aider aussi si on est fatigué donc plus tôt le matin oui la mélisse plutôt le soir qui est apaisante relaxante qui va assurer aussi une bonne digestion à pas prendre si on a des troubles de la thyroïde mais ça peut être intéressant aussi pour un meilleur sommeil donc voilà effectivement les compléments alimentaires c'est pas comment dire c'est pas une solution à long terme et c'est pas une substitution à tout ce qu'on vient de dire avant comme tu disais c'est essentiel d'adopter vraiment une approche complète dans la gestion de sa pathologie en rééquilibrant tous ses piliers comme on l'a vu mais avoir une petite béquille comme ça pour soulager surtout quand on a des symptômes qui sont durs au quotidien c'est quand même important aussi de soulager ça oui oui carrément les enzymes digestives est-ce que t'as une référence à nous donner lesquelles tu utilises en ce moment est-ce que est-ce que t'as une préférence oui oui moi j'aime bien celle de chez Nutrixal Ultrasil ouais ouais moi aussi sans surprise bien sûr ouais je les mettrai en dessous parce que les gens sont quand même preneurs des enzymes et maintenant bah c'est sûr que ça soulage beaucoup puis les gens commencent à connaître et par contre ils se disent mais je prends quoi finalement je les mettrai sous la vidéo ouais ouais Nutrixal c'est bien bon à voir dans son sac à main parce que même quand on va au restaurant ou chez des amis oui on peut pas vraiment gérer ce qu'on va manger forcément donc c'est compliqué pour limiter un peu la casse et puis quand même passer un bon moment bah les enzymes digestives c'est quand même pas mal ouais tout à fait c'est vrai ça il faut comme tu dis c'est le truc à avoir dans son sac à main ouais c'est vrai carrément et si on part plus sur les techniques tu vois tout ce qui est justement dans les piliers relaxation et tout ça un conseil que tu donnes souvent est-ce que tu peux nous partager quelque chose d'important pour toi dans ta pratique oui alors moi je travaille je parle souvent du nerf vague on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est très important dans la régulation des inflammations la production d'acides chlorhydriques aussi et la gestion du stress donc ça pour le stimuler il y a plusieurs techniques ma préférée ça reste quand même la pratique respiratoire qui est très bénéfique dans des pathologies digestives donc il y a vraiment il y a des respirations qu'on dit abdominales ou diaphragmatiques donc ça va permettre de stimuler le nerf vague favoriser la relaxation et le bien-être général si vous voulez je peux vous donner déjà un petit donner un petit exercice comme ça on peut soit s'asseoir confortablement ou s'allonger mais vraiment dans un endroit calme et puis placer une main sur sa poitrine et une autre au niveau de son abdomen juste au-dessus du nombril et puis on va inspirer lentement par le nez en inspirant en sentant l'abdomen se gonfler sur 4 secondes par exemple et on va expirer lentement par la bouche comme si on soufflait dans une paille et souffler sur 8 secondes le fait d'allonger l'expiration va favoriser une détente beaucoup plus profonde en fait donc là on a fait 4-8 mais on peut faire 3-6 2-4 le fait toujours d'allonger l'expiration voilà ça va permettre de stimuler le système parasympathique donc le mode repos ce qu'on recherche en fait pour avoir une bonne digestion donc le but c'est de pouvoir faire plusieurs respirations de cette manière en se concentrant vraiment sur une respiration lente profonde régulière et ça ça va vraiment aider à réduire le stress à calmer le système nerveux et puis forcément à soulager aussi enfin à favoriser pardon une meilleure digestion ce sera ok est-ce que tu dans les conseils des personnes que t'accompagnes notamment dans ton programme fribéli on en reparlera après cette pratique-là respiratoire c'est quelle fréquence et quelle durée que tu conseilles donc il y a par exemple la cohérence cardiaque qui est une pratique respiratoire qui dure pas longtemps 5 minutes en général on dit de le faire 3 fois par jour mais si on le fait déjà une fois par jour c'est déjà super mais par exemple si on a du mal à se poser justement à table qu'on est toujours un peu speed peut-être que ça peut être intéressant de faire cette pratique respiratoire avant de manger justement pour être à se reposer et à être plutôt dans un style parasympathique un mode parasympathique et puis sinon si on a du mal à trouver le sommeil on peut le faire aussi le soir au coucher ça aussi pour apporter une bonne détente après c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent bah oui j'ai pas le temps de bien respirer etc tout ce qui est pris est pris si c'est qu'une fois par jour c'est déjà bien il faut s'instaurer des rituels il n'y a que ça en fait vraiment pour l'inscrire dans sa routine il faut se mettre des objectifs à telle heure je fais ma pratique respiratoire il peut se passer n'importe quoi je fais ma pratique respiratoire vraiment se mettre une alarme et puis s'y tenir il n'y a que comme ça que ça s'inscrit sur la durée ouais je suis d'accord avec toi il y a un mot qui est qui est que tu as dit qui est important pour moi c'est la routine je trouve que alors moi maintenant que je vis au Québec je trouve que c'est marrant en France il y a une connotation un peu négative à la routine quand même tu sais le truc de ah bah c'est la routine qui a moins je trouve aussi au Québec c'est peut-être juste une impression c'est peut-être moi qui ai changé je ne sais pas mais en tout cas ce mot routine je trouve qu'il est très important pour la santé et même pour construire sa vie mais ouais je trouve que c'est comme tu dis le rituel la routine se mettre des horaires et jusqu'à ce que ça devienne une habitude ouais en cri ouais mais c'est vrai que c'est des choses c'est recalibrer son cerveau en fait c'est un peu de la PNL je ne sais pas si il y en a qui connaissent c'est la programmation neurolinguistique mais c'est en s'instaurant des rituels et en ayant toujours cette même attitude que le cerveau va le prendre pour acquis et va l'ancrer comme une nouvelle habitude comme étant voilà ça fait partie du nouveau procédé en fait on a remis à jour le système et on a incorporé un nouveau schéma ouais on reprogramme ouais carrément top ok super intéressant ok bah écoute je pense qu'on a fait un bon tour du sujet je pense de voilà ce qu'on peut faire au naturel pour la colopathie les liens avec la candidose je pense qu'on a fait un bon tour du sujet moi ce que j'ai envie de dire c'est je l'ai déjà dit mais l'instagram d'Anso si vous ne connaissez pas allez voir le site internet je vais mettre ci-dessous on peut te retrouver pour une consultation etc tu as aussi un programme du coup qui est orienté justement pour les personnes qui souffrent d'un point de vue digestif le programme FreeBelly oui tout à fait notamment pour ceux qui sont atteints de colopathie fonctionnelle ouais où là le but c'est vraiment effectivement de rééquilibrer les piliers donc là on voit vraiment en profondeur tous les piliers dont j'ai parlé tout à l'heure oui ok vraiment apporter un rééquilibrage global et durable ouais ok donc si voilà si vous êtes intéressés je vous mettrai toutes les références ci-dessous et puis les références candidoses aussi pour ceux qui veulent je les mets également bon bah je te remercie beaucoup Anne-Sophie j'espère que cette interview vous a plu on vous dit à bientôt du coup à bientôt à bientôt soit sur mes réseaux soit sur les tiens on peut vous retrouver quand vous voulez merci Anne-Sophie au revoir au revoir au revoir